Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, à Paris, présentement, ne prépare Alassane Ouattara et Emmanuel Macron concernant le cas du quatrième mandat présidentiel du président Alassane Ouattara. Emmanuel Macron tente de dissuader le président Alassane Ouattara d'un quatrième mandat présidentiel. La question reste posée et les réponses continuent de circuler un bon tronc sur Internet. Que passez Alassane Ouattara à Paris ? Alassane Ouattara a demandé un quatrième mandat présidentiel à la France. Les questions sont posées. Alassane Ouattara se confronte à la France pour plus du détail après le générique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre à Paris pour un quatrième mandat présidentiel, comme l'affirme Oifon, Jeune Afrique. Emmanuel Macron tente ainsi de dissuader Alassane Ouattara d'un quatrième mandat présidentiel. Selon des révélations récentes, l'ancien président français Nicolas Sarkozy aurait été discrètement envoyé à Abidjan par Emmanuel Macron pour convaincre le président Ivoire Alassane Ouattara de ne pas briller un quatrième mandat présidentiel en 2025. Cette initiative témoigne des inquiétudes croissantes d'Emmanuel Macron concernant la stabilité politique en Afrique de l'Ouest, la région stratégique pour la France, dont Emmanuel Macron profite bien de l'occasion et dévoile ainsi son plan, son plan au niveau d'une magistrature suprême et apaisée. D'après Jeune Afrique, Emmanuel Macron souhaite éviter ainsi une nouvelle crise postélectorale en Côte d'Ivoire, une nouvelle crise qui pourra occasionner beaucoup de morts. Une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, PSU comme un pilier de stabilité dans la sous-région d'Elysée aurait ainsi donc choisi de miser ainsi sur les relations personnelles entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara qui remontent à la crise postélectorale de 2010-2011. A l'époque, Nicolas Sarkozy avait joué un rôle clé dans le dénouement partiel du conflit, contribuant à l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara après des mois de violences passées en Côte d'Ivoire. Ça, la France ne le veut plus, d'autant plus qu'on a le retour triomphal de M. Laurent Gbagbo, Sirleublé Goudi et de Guillaume Kibafourisourou qui est déjà annoncé par les militants de son parti politique. L'objectif triomphal de cette mission serait de convaincre Alassane Ouattara de céder la place à une nouvelle génération de dirigeantes, notamment Aimé-Henri Konambizé autrefois, le leadership qu'il avait confié à M. Tidjantiam, le leader du PDC RDA, considéré comme un potentiel successeur. Emmanuel Macron espère ainsi prévenir une situation sociopolitique similée à celle des années 2020, où la décision du président Alassane Ouattara de son représenté avait provoqué des tensions vives en Côte d'Ivoire et des violences meurtrières. Cependant, l'issue de cette médiation reste incite. Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé officiellement ses intentions pour 2022, de plus ses partisans pourraient s'opposer fermement à un retrain de la scène sociopolitique, rendant la tâche de Nicolas Sarkozy d'autant plus complexe à dire clarifier où il faut. D'autant plus que de son côté, le président Alassane Ouattara parle du cas de la révision de la liste électorale et le nom de Laurent Gbagbo ne fut vu toujours pas sur les listes électorales. Et la présence de 2025, les militants et sympathisants du RHDP appellent déjà ainsi à une réélection d'Alassane Ouattara. D'autant plus que du côté du Parti Septuaginaire de la Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, Tizian Tiam fait déjà des ravages. La présence de 2025, Atoumoudi, les militants du PDC-RDA, unis pour la victoire de Tizian Tiam, il nous affirme ceci. Tizian Tiam montera au-devant de la scène sociopolitique. Atoumoudi, les populations ont renouvelé ainsi leur soutien indéfectible. Atoumoudi, président du PDC-RDA, en vue de la présence de 2025, au cours de sa visite, Tizian Tiam a rencontré ainsi les autorités et les militants et sympathisants, mobilisant ainsi les femmes et les jeunes du parti politique pour son projet de changement pour 2025. Les responsables de l'Evoire, portés par une forte volonté de conquête, se disent de déterminer à assurer la victoire du candidat dans cette région clé, Tizian Tiam, au-devant de la politique. Après Djembo Kron, le président du PDC-RDA était dans l'après-midi du jeudi 24 octobre 2024, Atoumoudi. Dans cette cité, le président du PDC-RDA a déroulé son programme qui a commencé par la visite des sites d'enroulement patient et des rencontres avec les autorités administratives et politiques de Tumoudi. Ensuite, les militants et sympathisants du président du PDC-RDA se sont donnés rendez-vous au siège du PDC-RDA pour des échanges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !